Des chrétiens, partisans de l'État-providence, me disent « Et alors, l'État veut s'occuper de la santé de ses citoyens. C'est quoi le problème ? » Le problème est que depuis la loi Veil, ce même État, qui veut s'occuper de la santé de ses citoyens, en tue 200 000 chaque année. Ça fait donc plus de 8 millions de morts. Voilà le problème. Des chrétiens partisans de l'État-providence me disent « Et alors, l'État veut s'occuper de l'éducation de ses enfants. C'est quoi le problème ? » Le problème est qu'à travers l'éducation nationale, ce même État, qui veut s'occuper de l'éducation de ses enfants, enseigne à vos enfants qu'ils viennent des singes, car Dieu n'existe pas. Cette idéologie est un poison pour nos jeunes. Voilà le problème. Des chrétiens partisans de l'État-providence me disent « Et alors, l'État veut subvenir aux besoins des citoyens les plus pauvres. C'est quoi le problème ? » Pour l'instant, nous ne voyons pas encore les méfaits de l'État-providence dans le domaine des allocations. Mais les chrétiens chinois peuvent nous en parler. Selon ces articles de presse, les chrétiens chinois, qui touchent les allocations, doivent désormais remplacer leur croix et leurs images de Jésus par la photo de Xi Jinping. S'ils ne le font pas, les autorités chinois ont fait savoir que ces chrétiens ne recevront plus les allocations. Bref, les allocations sont utilisées par l'État athée chinois comme moyen de pression, que dis-je, comme moyen de chantage, pour essayer de faire en sorte que les chrétiens renoncent à leur foi. Voilà le problème. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas tout de suite les conséquences désastrieuses de notre désobéissance à Dieu que cela signifie que notre désobéissance n'est pas grave. Je crois que quand on désobéit à Dieu, ça ne finit jamais bien. Que cette désobéissance soit individuelle ou collective, ça ne finit jamais bien. L'État-providence, c'est le génocide de 8 millions de bébés dont le sang innocent crie « Vengeance à Dieu ». L'État-providence, c'est l'endoctrinement de nos enfants par la propagande antichrétienne. Et l'État-providence, c'est sans doute, bientôt chez nous, les allocations contre l'idolâtrie. Voilà le problème. Si tout ceci ne vous convainc pas que l'État-providence est l'ennemi des chrétiens, si vous n'y voyez pas le problème, je ne peux rien faire pour vous.